J'aimerais trop être hyper excitée et tout pour cette nouvelle aventure mais en fait juste ça me fait Genre je suis juste trop stressée, trop stressée, trop angoissée J'ai un truc de fou à t'annoncer, je vais au Brésil ! Là c'est l'aboutissement, genre de tous les objectifs que j'ai toujours voulu avoir en fait Genre j'ai tout donné, j'ai eu des notes de fou, j'ai travaillé et genre ça a payé Genre on bosse pas pour rien en fait dans la vie, hâte de vivre là-bas, parler portugais tous les jours Hâte de rencontrer des Brésiliens et des gens de toute nationalité Donc là je suis à la fois très heureuse et à la fois pleine de doutes Parce que comme il y a le coronavirus, selon le gouvernement ce qu'il dit, il se peut qu'on ne parte pas mais bon Normalement tout va bien, je suis trop heureuse, je vais essayer de te documenter toutes mes aventures au Brésil J'espère que tu aimeras me suivre dans ces aventures-là Comme j'étais grave heureuse d'avoir été sélectionnée pour partir au Brésil J'avais décidé de faire une vidéo qui expliquait pourquoi j'avais ouvert ma chaîne C'est une vidéo qui n'est jamais sortie et qui ne sortira jamais Mais je t'ai mis un extrait ici pour que tu comprennes un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais Si tu ne le sais pas, je suis étudiante en deuxième année de langue étrangère appliquée, dit LEA, à Montpellier Et en fait j'étudie l'anglais et le portugais Et j'ai fait une demande de mobilité internationale pour aller étudier un an au Brésil Et pour finaliser ma licence Et donc j'ai été sélectionnée Quelques semaines après j'ai appris que tous les échanges étaient annulés ou alors reportés Et que du coup je ne pourrais pas partir au Brésil Donc j'ai édité la vidéo pour dire que j'allais à Lisbonne pendant un an C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne en fait Parce que je savais qu'il y allait potentiellement y avoir une mobilité Donc j'avais postulé pour Erasmus à Lisbonne Et au Brésil du coup à Belo Horizonte Et en fait c'était dans cet objectif Dans l'objectif de documenter tout ce que je vais pouvoir rencontrer au Brésil Et je sens que ça va être trop trop cool En fait j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller Parce qu'à cause du coronavirus Je ne sais pas comment ça va se passer Dans les prochains mois Puisque je suis censée partir mi-juillet Donc bon je pense pas que le confinement durera pendant tant de temps Je suis trop mignonne j'étais si optimiste MDR C'est mon prof préféré qui nous a fait la vidéoconférence Et qui s'occupe de mon échange au Portugal Je m'attendais à ce qu'il nous dise Ne vous inquiétez pas ça va pouvoir se faire Il y aura pas de soucis Il a commencé par nous dire Je ne sais pas du tout si vous pourrez y aller Donc on va faire comme si Mais voilà on n'a aucune certitude pour l'instant Parce qu'on ne sait pas si les frontières seront fermées Dans l'été on nous a annoncé que tous les échanges du premier semestre étaient annulés Et qu'il y aurait potentiellement une mobilité pour le deuxième semestre Donc je me suis rattachée à cette possibilité là Il me reste plus qu'un partiel pour terminer le semestre numéro 5 Et du coup après j'aurai terminé avec le cours de ma fac Forever Parce que je ne m'en attendrai pas Puisque je pars en ERS Plus Et du coup je suis trop contente Je viens de recevoir un message de la fac Qui va m'accueillir Qui me demande de choisir une date Pour un jour Une journée d'intégration D'explications Des spécificités De la fac etc D'où je suis trop contente J'espère juste que je peux vraiment y aller Je viens de recevoir un email de mon prof qui est mon coordinateur Erasmus Le Portugal va être reconfiné pour un mois Et je viens de signer pour l'appartement J'en ai trop marre de cet ascenseur émotionnel là Putain je commençais à peine à me réjouir quoi Ça commence à être chiant là On essaie de rester positif putain mais ça commence à être putain de chiant quoi en fait Le confinement il est annoncé pour 15 jours Il faut savoir dans quel contexte vous partez Il faut savoir ce que vous ne pourrez pas faire Les examens à distance 100% distanciel 50% de présentiel C'est peu probable C'est peu probable Mais depuis un an le peu probable on en a quand même vécu pas mal Evidemment vous pouvez renoncer Quoi qu'il arrive je souhaite partir Même s'il y a un confinement ou autre Je ne reviendrai pas sur ma décision Et je resterai certainement confinée là-bas Malgré toutes les incertitudes que j'avais Par rapport au climat actuel des choses Et la situation exceptionnelle qu'on vivait Il fallait quand même que je fasse ma valise Et que je prépare mon potentiel départ On avance lentement Mais on avance Et ça c'est cool En faisant les préparatifs Je n'arrivais pas à me décider De si je prenais genre juste mon sac à dos backpack Et je mettais genre pas grand chose dedans Et j'allais à l'essentiel Et je pouvais voyager léger Sauf que là c'est un peu différent Parce que je vais avoir un vrai appart Une vraie chambre Un vrai lieu de vie Et ce ne sera pas juste des hostels Je vais prendre malheureusement une grosse valise Plus mon backpack On ne part pas du tout sur du minimalisme Mais on part sur du confort Et ça c'est confortable Merci c'est pour moi Donc je viens de recevoir un email de la fac Qui me dit que La réunion d'accueil des Erasmus Parce qu'il y a du coup un confinement Ça se fera sur Zoom La réunion d'accueil des Erasmus Je viens de réserver un hôtel Pour dimanche soir Parce que j'arrive vers 18h Que je suis comme ça à Lisbonne Je suis dans une déprime la plus profonde J'ai vraiment envie de chialer Genre Ça me saoule trop Parce que genre Genre il y a tout qui va pas J'aimerais trop être hyper excitée Et tout Pour cette nouvelle aventure Mais en fait juste Ça me fait Genre je suis juste trop stressée Trop stressée Trop angoissée Je suis trop dans le doute L'incertitude La situation sanitaire Est-ce que je mets pas de l'argent Pour Dans quoi Enfin juste Je sais même pas mettre des mots dessus Je me sens juste Genre pas bien quoi Genre je suis stressée Et Et genre C'est trop nul Parce que je suis trop même énervée contre moi En mode Putain mais Ce que tu vas faire ça C'est d'être cool et tout Mais encore une fois Je suis obligée d'en parler au conditionnel Et genre Ça fait un an maintenant Que j'en parle au conditionnel Et même à Trois jours de partir Je suis toujours en mode Bah à tout moment Je reste ici quoi Et Il y a des problèmes plus graves dans la vie Tu vas me dire Et c'est ce que je me dis aussi Et Dans tous les cas J'ai un lieu où vivre et tout Mais c'est juste que Genre c'est vraiment Je suis dans un ascenseur émotionnel En permanence Avec ce projet D'Erasmus Et tout Et du coup ça me Bah ça me mine le moral en fait Ça me mine le moral Ça m'occupe tellement d'espace cérébral Il y a trop des moments où je suis en mode Putain ça va être trop trop bien et tout Et après je redescins Et il y a un autre truc qui me tombe sur les gueules En mode non Bah en fait Le Portugal reconfine J'en veux plus En tout cas ma réservation est confirmée J'espère juste que dimanche soir Je serai bien dans cet hôtel Et que tout ira bien Coucou On est jeudi 28 janvier Hier soir ça n'allait pas du tout Ce matin j'ai commencé déjà A me stresser sur un milliard de trucs A devenir hyper autocritique Sur mon corps Sur ma vie Et Et surtout Donc j'ai décidé de me calmer Parce que je commence à en avoir Juste marre de moi même en fait Et Et en fait Bah je vais devoir vivre avec moi même Toute ma vie Donc il y a un moment donné Il va falloir être un petit peu plus sympa Envers soi même Parce que sinon en fait Et bah on va pas survivre Genre j'en ai marre de mettre des bâtons Dans les roues de moi même Donc on arrête Les conneries d'accord Et aujourd'hui j'ai décidé du coup De me Maquiller un petit peu Bref On se calme On se prend en main Everything is gonna be fine So stop fucking stressing Because you stressing me out Mais quelle bombe à Latina Ah ça fait plaisir de se voir sourire C'est bien Dayanka On peut faire ça plus souvent Allez on dit ça Allez on fait ça C'est parti Parce que je crois que dans la vie Il faut se faire plaisir avant tout Donc je suis récompensée Avec des petites pâtisseries Mes meilleurs trucs de ma vie C'est toujours ce principe d'excès Je fais une petite tartelette à la poire aussi Il faut se faire son récompensé d'accord Je pars faire un test covid du coup Pour l'avion Ma mère rentre du marché Et m'annonce Que le Portugal Ferme les frontières terrestres Et aériennes Pour les portugais Donc j'espère pas repasser Entre les mailles du filet Mais vraiment Je lance un stress maximal Bah en attendant de savoir Si je peux partir jusqu'au dernier moment Je vais me faire dévierge le nez C'est parti, let's go Merci beaucoup Et au bon présent Bon on a une réunion pour Erasmus J'espère qu'on vous annonçait des bonnes nouvelles Parce que je ne peux plus prendre aucune mauvaise nouvelle Je suis trop contente On vient de finir la réunion Et ils nous ont grave mis en confiance Ils nous ont assuré qu'ils étaient là pour nous Enfin une bonne chose par rapport à cet échange C'est que les gens sont positifs Et ils sont là pour nous Ils répondent rapidement aux mails Ils sont hyper réactifs C'est cool Je dois finir ma valise Parce que je pars le week-end Chez ma soeur A Toulouse Et je partirai de Toulouse A Lisbonne justement Genre je commence à me réjouir là Bon à chaque fois que je commence à me réjouir Il y a un truc qui me tombe sur la gueule Donc du coup Je me réjouis mais calmement On est samedi soir Si tout va bien Je pars Demain 16h Je viens d'apprendre Que la compagnie aérienne TAP Que je vais prendre Annule tous ses vols Après dimanche Donc vraiment Si jamais Demain Je peux bien partir Avec mon vol et main tenue Vraiment Mais j'ai un cul pas possible Ça me parait juste irréel Donc On croise les doigts Putain quoi Jusqu'au bout On saura pas si je peux partir Je vais con bordel L'aventure commence Oh it's so good to be free Your rules don't apply to me No I blow away all the pressure To me Ta da Je suis bien arrivée à Lisbonne Je suis trop contente Mon hôtel Et tout cosy J'ai grave galéré Avec tous les bagages Mais je suis arrivée Je me suis commandée Un Uber Eats J'emménage demain Dans mon appartement À 10h30 Et j'ai pris un petit cidre Pour fêter ça Je suis trop contente Bon bah je te laisse Je te remercie De m'avoir suivi jusqu'ici Et je te dis à très bientôt Pour la Tune des aventures Meilleur vie Ma vie est trop belle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada